Bonsoir, bonsoir Montréal, ça va ? Vous allez bien ? Très content d'être là. Alors, moi je suis resté à Montréal. Les gens parlaient qu'ils étaient allés à New York. Moi je suis resté parce que j'aime bien cette ville. C'est pas la première fois que je viens d'ailleurs. C'est la deuxième fois, j'étais venu en mars dernier. On m'a dit, tu verras, c'est cool, c'est le printemps et tout. J'arrive, je vois des gens qui font de la luge. J'ai dit, c'est pas ça le printemps. Le printemps, c'est les barbecues. Pas les balades en raquettes, quoi. On m'a dit, mais si, il fait que moins 4. Merci, je te jure. Je te jure, un matin, il faisait moins 4. Je me dis, bon, les gens vont rester chez eux pour éviter de mourir. J'ai vu des gens dans des parcs en train de faire du sport en short. Je me suis dit, mais en fait, ici, vous n'avez pas de terminaison nerveuse. C'est ça ce qui se passe. Vous êtes chauds sur l'hiver. Nous, il y a 3 cm d'aige en France. Le pays est bloqué. Ici, il y a 15 cm. Je me mettrai la foot. Je fais au travail en traîneau. C'est beau. L'hiver est très rude. D'ailleurs, quand tu demandes à un Français, ici, ça fait combien de temps que tu es là ? Il ne tréponde jamais en nombre d'années. Il tréponde en nombre d'hiver tellement ça l'a traumatisé. Ça fait 4 fois que j'ai envie de mourir. J'ai remarqué 2-3 trucs en étant là. Je crois qu'ici, on parle plus français qu'à Paris. Nous, en France, on ne respecte pas la langue. On parle en verlan. Les mots à l'envers, ils ne sont pas ici. Par contre, vous dites mon chum, pour parler de votre copain. Sauf qu'en France, c'est du verlan, ça veut dire moche. Pendant un moment, je me suis dit, ici, les meufs, elles ne se tapent que des moches. Je sens que je vais prolonger mon séjour. J'ai eu le temps de voir d'autres trucs. Je me suis baladé un peu dans Montréal. Vous avez pas mal d'églises ? Beaucoup d'églises. Je crois qu'il y a plus d'églises que de catholiques. Il y a trop d'églises, il n'y a personne qui y va. Faites un truc, je ne sais pas. Faites-en des Apple Store. Après, ça ferait d'autres travaux. Je crois qu'il y en a assez des travaux ici, j'ai l'impression. Il y a trop de travaux. Déjà, ça m'a marqué la première fois que je suis venu. Je lui ai dit, il y a plein de travaux partout. C'est bien, c'est une belle ville. C'est une ville qui va être rénovée. Je lui ai dit, un six mois plus tard, les mêmes travaux aux mêmes endroits. Tu sais quoi, je me suis dit... Je lui ai dit, je crois que ce n'est pas des travaux. Je crois que c'est de la déco. C'est sûr. C'est un mec d'ici, il a kiffé les pleurants. Je lui ai dit, je vais en mettre partout dans la ville. C'est super bon. J'ai tapé que faire à Montréal en début de semaine. Il y a des activités étranges. Apparemment, vous aimez bien vous faire peur. Il y a des maisons hantées ici, pas mal. J'en ai fait une, ça ne m'a rien fait. Par contre, je suis allé à IGA et au fromage. J'ai vu la vache qui rit à 8 dollars. J'ai eu des fleurs. Je suis parti en courant, je te dis tout de suite. Il y a un autre truc qui tombe en premier. Quand tu tapes, que faire à Montréal, faites-le. Je te jure, c'est vrai. Il y a marqué, boire de l'alcool dans les parcs. Apparemment, c'est une activité culturelle. Je ne savais pas que j'étais dans une ville alcoolique. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de parcs. Ce n'est pas par amour de la nature. C'est par amour de l'alcool. Je me souviens, je me souviens. Quand je sors du parc, je ne me souviens plus apparemment. On m'a expliqué, je me souviens, elle en a parlé de Farid. Je me souviens du passé. Je n'ai pas envie de me faire assimiler à notre peuple. Et garder ma souveraineté. Je me suis baladé un peu dans le plateau. Il faut changer la zone, les gars. Je ne me souviens pas bien apparemment. C'est simple, c'est la France. C'est un supporter marseillais, tout va bien. Bientôt, il y a une station Vélip dans pas longtemps. C'est beau, Montréal. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Par contre, dernièrement, je croyais que j'étais justement, Montréal, Québec. Et là, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui travaille avec nous. Il nous a dit, si vous voulez, samedi, on va à Québec. Et moi, il voit que je ne comprends pas parce que je croyais que j'y étais déjà. Donc il veut m'expliquer. Et plus il m'explique, moi je comprends. Je te jure. Il dit, non, mais le Québec et le Québec, ça n'a rien à voir. Je me dis, peut-être qu'il sort du parc, tu vois. Et je lui dis, bon, rassurement, on est quand même au Canada, tu vois. Il me dit, oui, fais-moi confiance, je suis né ici, d'accord. Je lui dis, oui, c'est vrai, t'es Canadien, voilà. Et là, il me dit, non. Non, il me dit, non, je suis Québécois. Et je dis, mais le Québec, c'est où ? Il me dit, au Canada. Je lui dis, je fais ma gueule, là. Donc après, je vous dis, OK. OK, c'est un fier. Il veut pour laquelle, le Québécois, même si c'est au Canada, il veut l'appel Québécois. Et là, hier, j'apprends quoi ? L'équipe de hockey de Montréal, elle s'appelle ? Les Canadiens de Montréal. Je me dis, mais en fait, c'est juste des bipolaires, en fait. Vous êtes bipolaires, mais vous êtes très gentils. Et je suis très heureux d'être à Montréal. Merci beaucoup pour l'accueil. Ça me fait plaisir.